Bien le bonjour ! Heureuse de te retrouver en cette belle journée, grisonnante, mais belle journée quand même. Je vais t'emmener avec moi, voir le début de la construction de la cabane au fond du jardin, de la tiny, du château... Enfin, je lui donne tous les noms possibles, inimaginables. Et tout d'abord, je vais t'expliquer quelque chose que l'on m'a expliqué au Portugal. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Donc, il y a plusieurs types de terrains. Il y a le terrain constructible, où là, tu peux faire une maison, tout ce que tu veux, avec des fondations, etc. Bon, bien sûr, suivant les autorisations, on est bien d'accord. Mais, en tout cas, c'est constructible, et là, tu peux envisager d'avoir une maison avec des fondations en béton, du solide. Tu as les terrains agricoles, où là, tu n'as le droit de rien du tout. Et tu as un autre type de terrain, qui ne sont pas constructibles, mais qui ont quand même une maison ou même une ruine sur le terrain. Ce qui fait que, là, tu as le droit de faire des constructions, ou de mettre des petites habitations, maximum 20 mètres carrés, qui n'ont pas de fondation, qui sont, par exemple, en bois, en métal, comme moi, tu vois, où c'est démontable assez rapidement. Mais, en tout cas, qui n'a pas de fondation. Donc, c'est pour ça que, où je suis, c'est ni une air camping-car, ni un camping. Moi, j'appelle ça le camp, parce que, voilà, on a des autorisations qu'on n'a pas ailleurs. Et il y a une autre condition, par contre, c'est qu'il faut que toutes les petites, les mini-constructions, comme on est en train de me faire, aient un chemin, une route, soient accessibles directement à la maison, à la ruine, peu importe. Mais, en tout cas, qu'il y ait, d'une façon claire et nette, au minimum, un sentier, où tu peux aller directement à cette ruine, depuis ta petite construction. Je ne sais pas si j'ai été claire, parce que c'est un peu particulier comme situation. Après, si tu veux d'autres précisions, fais appel, bon, à un juriste ou autre, ou à une personne portugaise qui s'y connaît vraiment. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, le truc que je vois, c'est que j'ai le droit de faire ma petite cabane. Donc, c'est ce qui me fait plaisir. « Allez, je t'emmène tout de suite voir quoi ? » Ben, des hommes qui se transforment. J'ai l'impression que tous les hommes, ou presque tous les hommes, sont comme ça. Ils adorent jouer à la construction des maisons. Et ça rigole, ça parle, ça... Il y a une super ambiance. « Allez, je t'embarque avec moi. » Alors, bien sûr, j'ai suivi beaucoup les conseils des personnes qui m'entourent et qui s'y connaissent. J'ai beaucoup cherché, on a regardé avec des amis, donc faire une petite maison, une tiny, en bois. Ensuite, on a regardé en métal, on a regardé les prix, à droite, à gauche. Et donc, il a été décidé, finalement, que c'est des plaques métallisées à l'extérieur. Et entre les deux, il y a une couche d'isolant. Donc, comme ça, à partir du moment où les murs sont montés, le toit est monté, il n'y a plus besoin d'isolation, comme dans un chalet en bois. Voilà pourquoi ce choix-là. Oui, j'aurais préféré en bois parce que c'est plus joli, parce que... Parce que... Parce que, voilà, le chalet, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais, il a fallu quand même être logique. Et là, il y a l'isolation qui va être bien, aussi bien pour le vent, le froid. Et puis, il n'y a pas de traitement pour les plaques métalliques. Il n'y a aucun traitement à faire. Et puis, c'est très, très bien isolé. Je pense que même en été, si jamais j'étais là en été, je pense que ça ne se passerait pas trop mal du tout. Sous-titrage ST' 501 Ils surveillent les travaux, Cassie ? Ils surveillent les travaux. D'accord. Chipie explore. Guido et Alain montent... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Des bouts de bois. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais ça. J'enlève le plastique. Attends, je passe loin. J'enlève le plastique de protection. Des plaques. C'est pas... Voilà. Là, ça colle bien. C'est bien protégé. Allez. Chacun son job. C'est hyper galère à décoller, cette cojonnerie de plastique. Un centimètre par heure. C'est un centimètre par kilometres. C'est un centimètre parывает. On vient faire un petit silk Laber, avec lacie de恭喜. Je lance le 이걸 à baster. Ça se passe. C'est aussi un cojonner qui passeostique par terre. la aute. Très accessible. C'est parce qu'un peu Tu veux pas que je sois sur Youtube ? Bon d'accord Bon ben aujourd'hui ça continue Heureusement je lui ai de l'aide Mais la personne ne peut pas te filmer C'est pas grave mais j'ai de l'aide Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La suite de la construction au prochain épisode C'est rigolo quand même la vie On parle beaucoup de se préparer longuement Pour partir vivre en nomade Et là c'est incroyable d'un seul coup De la vie de nomade Maintenant je vais avoir des petites racines en terre portugaise En tout cas il y en a une qui s'adapte super bien Et oui Notre cassie internationale Qu'elle soit dans une tiny en cours de construction Ou qu'elle soit dans le camping-car Elle trouve toujours les bons endroits Un bac à six Allez ciao ciao A toi A la suite au prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz